... Koh Lanta a annulé, une agression sexuelle avait déjà eu lieu dans la version américaine. Ce 11 mai, la société de production de Koh Lanta a annoncé l'arrêt du tournage de la 19e saison du célèbre jeu. En cause ? Un candidat aurait agressé sexuellement une participante. Un épisode qui n'est pas sans rappeler celui de 2004, survenu dans la version américaine de l'émission. Dans la nuit du 10 au 11 mai, Adventureland Productions a fait une annonce choc. Alors que Koh Lanta, le combat des héros est actuellement diffusé sur TF1, le tournage de la 19e saison venait de démarrer. Mais il a brutalement été stoppé à la suite d'un incident très grave entre deux candidats. Un événement extérieur au jeu est survenu entre deux concurrents au cours de la nuit du 4e au 5e jour de tournage de la nouvelle édition. Il était impossible de poursuivre cette nouvelle édition dans des conditions suffisamment sereines, a indiqué la production de l'émission. Et si Nialt, ou TF1, ne souhaitent commentaire cet incident, qu'elle décrive comme déconnecté du programme et de ses épreuves, le journaliste Thierry Moreau a donné des détails sur cet acte, confirmé par la suite par Alexia Laroche-Joubert. Ce vendredi matin, Thierry Moreau a expliqué qu'une tentative d'aggression sexuelle d'un candidat sur une aventurière aurait eu lieu au début du tournage, et serait donc à l'origine de cette annulation de la 19e saison. Un épisode effroyable qui, s'il n'a pas de précédent connu dans le jeu français, en a un aux États-Unis. En effet, en 2004, Survivor, la version américaine de Koh-Lanta, était au centre d'un même scandale. Koh-Lanta, un scandale sexuel dans la version américaine, en 2004. Candidate de la version All-Star de Survivor, Susan Locke avait abandonné la compétition au cinquième épisode. « J'ai été agressée sexuellement », avait-elle annoncé au présentateur, Jeff Probst, face caméra. La jeune femme accusait son coéquipier, Richard Hatch, de l'avoir forcée à lui toucher les parties génitales en scandant, « Tu veux de ça », connu du show pour ses promenades dénudées sur le camp de survie, le candidat n'avait pas été poursuivi pour ses actes, et Sue K avait choisi de ne pas porter plainte, car CBS l'avait aidé à surmonter la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada